Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un make-up blabla en collaboration avec Ella de la chaîne Ella Rayon de Soleil Oui, parce que si vous m'avez suivi depuis quelques temps on a fait deux swaps ensemble un swap Vick Placard et un swap Petit Prix Franco-Belge Du coup, j'ai réuni pas mal de petites choses qu'elle m'a offertes Ici, alors bien sûr, je ne pourrais pas tout, tout, tout utiliser mais dans ce make-up, j'ai décidé d'utiliser une bonne partie des produits et il y a des produits que j'ai déjà un petit peu utilisés donc je pourrais vous en dire mon avis aussi si ce sont des tops et des flops Honnêtement, il y a pas mal de tops, mais il y a aussi des flops donc on va pouvoir dire ça aujourd'hui En plus de ça, avec Ella, on a décidé du coup de vous faire cette vidéo sous forme de tag puisque vous avez été nombreuses à me réclamer un tag pour mieux me connaître et bien du coup, c'est l'occasion, là c'est le tag Faisons connaissance que nous avons vu, moi, Ella sur la chaîne de Tortue Beauty Je vous mettrai sa chaîne aussi à Tortue Beauty Je ne sais pas comment l'appeler, Tortue ou Tortue Beauty ? Tu me diras ça, Tortue, dans les commentaires mais même si je sais son prénom puisque dans son tag, elle dit son prénom mais elle ne veut pas qu'on l'appelle par son prénom donc bref, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller la découvrir C'est une chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés mais honnêtement, j'adore ses petites vidéos beauté et tout donc je vous invite à aller la découvrir et du coup, et qui est là, on a décidé de faire son tag elle l'a vue, je crois, Tortue, ce tag sur une autre chaîne Maeva Mavar, quelque chose comme ça je ne sais plus exactement, si je retrouve la vidéo, je vous mettrai aussi la vidéo d'origine avec les questions aussi en commentaire enfin, en barre d'infos mais du coup, j'ai les petites questions sous les yeux et c'est un tag où on va faire connaissance ensemble en parlant make-up, bien sûr alors, comme vous pouvez constater, j'ai déjà fait mon teint j'ai utilisé la base de teint que Ella m'a envoyé la Catrice Smoothing Face Primer effectivement, ça fait vraiment cet effet siliconé qui va resserrer les pores mais moi, je n'aime pas trop ces bases de teint parce que le silicone, ce n'est pas très bon pour la peau mais de temps en temps, ça peut être cool effectivement, là, ça marche très très bien en plus de ça, j'ai utilisé mon échantillon du fond de teint l'essentiel de Guerlain que j'utilise depuis 4-5 jours et dont je vous saoule sur Instagram parce que je suis ultra fan parce que même sans base je ne sais pas, ce fond de teint me lisse les pores on ne voit plus du tout les pores de mon nez c'est juste impressionnant ce qui n'arrive quasiment jamais avec tous mes fonds de teint donc, révélation, ce fond de teint je pense que je vais me l'acheter ou essayer de le trouver sur Vinted ou quelque chose comme ça bref, donc la base, elle marche très bien même si ce n'est pas le genre de base que j'aime beaucoup utiliser en même temps, pas très grand packaging donc, ça pourra me servir et se terminer assez rapidement ensuite, j'ai utilisé le Catrice Camouflage Cream j'aime pas du tout ces produits-là les produits comme ça, un peu pour cacher des boutons, etc mais en crème très épaisse là, je l'ai beaucoup massé avant pour la chauffer et pouvoir l'utiliser en anti-cerne et cacher le bouton que j'ai là mais vous le voyez quand même donc, ça ne marche pas beaucoup j'aime pas du tout ce genre de produit-là donc, ça, non, 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 non je ne trouve pas que ce soit efficace en plus, ça donne un côté terne à l'endroit où vous avez voulu camoufler quelque chose ensuite, j'ai testé donc, j'ai mis le fond de teint, comme je vous ai dit et j'ai mis la poudre la poudre essence Prime & Last donc, qui peut faire primer et puis, qui peut aussi fixer le teint c'est la teinte 01 et, oui, elle a un effet naturel un peu kéki, vous savez, ce côté un peu plâtre si vous en mettez trop après, ça ne se verra peut-être pas à la caméra mais ça va, ça va c'est pas non plus la poudre qui me fait chavirer mon coeur là, première impression, pas du tout je la réutiliserai quand même un petit peu pour la retester mais en ce moment, c'est vrai que je suis hyper fan de ma poudre BK cet effet hydratant, eau et en même temps, qui va lisser mon teint j'avoue qu'en ce moment, j'ai une folie j'ai envie d'avoir un teint tout lissé ce qui ne m'arrivait pas avant mais peut-être parce que j'ai pas eu des produits comme ça qui me faisaient chavirer le coeur maintenant, on va pouvoir donc passer à tout ce qui est blush poudre bronzante, etc elle m'a offert tellement de blush tellement de blush, honnêtement alors déjà, il y en a un que j'ai pas du tout aimé qui est pas du tout pigmenté c'est le NYX Chiffon Mousseline comme ça un peu en blush ovale comment on appelle ça ? Pecket blush non, non, pas du tout aimé ensuite, elle m'a offert celui-ci que j'ai déjà testé j'ai pas pu attendre c'est le Blush Me qui est un pêche comme ça qui est juste trop trop beau celui-là, j'ai adoré donc celui-là, oui, je valide et ensuite, elle m'a offert aussi celui-ci de essence, le I Want Candy qui est avec des petites boules et j'aime beaucoup aussi celui-ci mon grand tatin noir, je l'aime beaucoup il est très pigmenté, il est très bien du coup, il nous reste deux blushs je vais peut-être tester le petit Catrice que j'ai un Wet n' Wild alors il y en a un qu'elle m'a offert un que j'avais déjà mais je ne sais plus lequel j'avais déjà et lequel elle m'a offert on va peut-être tester le Wet n' Wild parce qu'elle m'a offert aussi un blush comme ça, Catrice qui est très rose on va prendre le Wet n' Wild qui est un peu pêche comme ça qui est le Melon Wine et on va prendre comme ça avec le fixateur l'illuminateur Wet n' Wild qui est dans les nouvelles collections celui-là, je l'ai vu partout sur les vidéos YouTube et en poudre, en poudre, pardon bronzante elle m'a offert de chez Fashion Makeup une poudre comme ça mais elle me paraît un petit peu orangée donc j'ai un petit peu peur mais on va la tester quand même pour voir ce que ça va rendre donc dans notre tag faisons connaissance la première question est ton vrai prénom ton pseudo et pourquoi mon vrai prénom c'est Karine mon pseudo donc Karine Miss Boop et non Karine Miss Boop arrêtez de m'appeler Karine Miss Boop en fait j'ai écrit le prénom enfin Karine j'ai écrit K K majuscule et Rin parce que mon frère quand il écrivait mon prénom plus jeune il aimait bien mettre K arrobase R E E N en fait il aimait bien m'appeler comme ça donc ou K petit trait et Rin vous voyez R E E N donc je suis restée sur ce délire-là donc ça vient de mon frère en fait ce pseudo comme il m'appelait beaucoup Karine avec cet écrit sur là et ma mère m'appelait beaucoup Betty Boop parce que quand j'étais petite j'avais une grosse tête avec des grosses boucles et un tout petit corps oui quand j'étais petite j'étais très fine comme ma fille d'ailleurs j'étais très 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 fine avec une grosse tête et des cheveux bouclés donc elle m'appelait beaucoup Betty Boop et voilà c'est resté sur ça donc mon pseudo vient de là mais mon prénom sinon c'est Karine donc la prochaine fois que vous dites mon pseudo n'hésitez pas à dire Karine Miss Boop au niveau de mon âge et bien deuxième question donc mon âge j'ai 34 ans et au niveau de mon métier troisième question je suis professeure des écoles mais ça logiquement vous le savez parce que je vous saoule avec ça bon au niveau pigmentation je sais pas j'arrive pas trop à voir ok je suis dans mon retour écran mais quand même après ce que je vois c'est pas très 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 pigmenté on voit légèrement c'est légèrement orangé on va pas trop trop se louper avec ce genre de produit c'est pas forcément ce que je préfère quatrième question pourquoi as-tu commencé youtube en fait il s'avère qu'au départ je suis je suis blogueuse j'ai commencé mon blog il y a peut-être 5-6 ans je pourrais plus vous dire les dates exactes ça date de 2012 je crois 2013 c'était juste avant mon opération j'avais commencé un blog que j'ai toujours d'ailleurs un peu sur les filles rondes la beauté et tout tout ce qui m'intéressait et j'ai parlé du coup de ma sleeve sur ce blog parce que j'avais pas trouvé grand chose sur la sleeve à l'époque et du coup j'avais envie d'en parler de partager un peu l'expérience de la sleeve du coup c'est comme ça que j'ai commencé et puis j'aimais beaucoup regarder aussi les vidéos sur youtube donc le matin je passais mon temps à lire les articles sur le blog et puis le soir je regardais un peu de vidéos sur youtube et du coup je me suis dit pourquoi pas aller les deux commencer une chaîne youtube donc c'est parti de là et là elle m'a offert aussi ce blush là mais je vous en ai déjà parlé 10 000 fois de chez mes 4 révolutions que j'adore donc là on va tester le Wet n Wild que j'ai jamais testé encore ce petit teint lumineur il est pas trop trop mal mais c'est pas non plus une pigmentation de dingue il est plutôt joli assez discret c'est vrai qu'en ce moment je suis tellement fan de celui-ci que c'est dur de le détrôner je trouve parce qu'il envoie vraiment beaucoup la lumière ensuite en palette et là elle m'a offert beaucoup de palettes celle-ci c'est une sorte de combo pour les yeux pour les joues et pour les lèvres de chez NYX mais je n'ai pas du tout aimé je l'ai utilisé déjà une fois et en fait ça a été la grosse déception peut-être pas pour le rouge à lèvres parce que ça le rouge à lèvres ils sont plutôt sympas les NYX soft matte mais la pigmentation des trucs là c'est tout pourri tout pourri tout pourri donc c'est vraiment gros flop je pense que c'est pour ça qu'Ella me l'avait donné parce qu'elle n'a pas dû aimer non plus la pigmentation ensuite elle m'avait offert deux palettes comme ça que j'ai beaucoup aimé celle-ci je l'ai beaucoup utilisée pendant la période de l'hiver à Noël tout ça donc voilà je vous la montre quand même elle est vraiment très très bien en revanche c'est de chez Essence et les sur moi les fards ont tendance à aller dans les plis alors que ça ne m'arrive pas forcément avec des palettes de plus grandes marques et celle-ci je l'ai un peu utilisée mais vraiment en plus en blush pas vraiment en fard à paupières mais j'aurais pu l'utiliser aussi en fard à paupières elle est vraiment magnifique celle-ci et en blush elle est très très bien aussi du coup aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser celle-ci parce que du coup je ne l'ai jamais testée et il me dit faire un petit make-up un peu sympa ça peut être cool bon il y avait un enlumineur dedans et une sorte de blush un peu bizarre mais j'ai utilisé tout ce qu'il y a au milieu question suivante dans notre tag c'est faisons c'est quoi ton plat préféré et en numéro 6 ton dessert préféré donc je vais répondre aux deux en même temps j'ai pas forcément de plat préféré mais j'ai un plat que je déteste c'est le comment ça s'appelle les endives au jambon cuites alors ça ma mère elle en faisait tout le temps quand j'étais petite mais qu'est-ce que j'ai pas aimé en manger elle m'a saoulée avec ça parce que elle est mon frère adoré mais moi j'ai pas spécialement de plat préféré j'aime bien manger un peu de tout je suis pas très difficile les endives par exemple j'adore mes froides mais pas pas les endives au jambon cuites maintenant si vous m'en servez je les mangerai mais je crois j'ai été traumatisée de l'enfance et d'ailleurs pendant longtemps j'ai pas mangé de pâtes parce que j'en ai trop mangé quand j'étais petite je sais pas si vous c'est pareil maintenant je remange des pâtes mais pendant un moment donné j'en mange plus du tout ensuite dessert préféré bah écoutez j'en ai pas j'en ai pas spécialement non plus je suis une grande fan de pâtisserie style religieuse tout ça donc on va rester on va rester sur des choses simples mais c'est vrai que ah si j'adore le cheesecake de toute façon moi vous le savez si vous me suivez un petit peu je suis une grosse gourmande donc tout ce qui est cheesecake gâteau au chocolat enfin bon pâtisserie orientale aussi je suis une grande fan de tout ça question suivante c'est mon parfum mon parfum du moment en ce moment j'utilise tous mes petits parfums que je veux terminer et finir et m'en débarrasser mais sinon en ce moment c'est le cash à réel je vous l'ai présenté dans ma vidéo solde ici le pink de chez cash à réel et la version normale le yes i am de chez cash à réel vraiment celui-là en ce moment je l'adore surtout dans les périodes un peu estivales comme ça je trouve qu'il est vraiment très très bien très sympa il tient super bien sur moi j'adore 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 et mon coup de coeur aussi mais ça c'était plus pour pour le printemps ou même l'hiver ou l'automne c'est comme vous voulez mais moins estival c'est le parfum Carolina Herrera qui est vraiment qui sont tellement tellement bon j'adore ensuite ma fleur préférée et ben c'est la fleur de lys je suis une grande grande fan des fleurs de lys contrairement à beaucoup qui adorent les roses etc moi la fleur de lys je trouve ça magnifique parce que déjà quand on vous l'offre elle est un peu fermée comme ça et elle se déclare avec les jours donc et elle dure très longtemps je trouve c'est pas le bouquet qui va faner au bout de deux jours quand vous avez un bouquet de fleur de lys ça va vous durer quand même une bonne semaine et vous allez prendre plaisir à la voir s'ouvrir comme ça donc j'adore j'adore la fleur de lys et ensuite on nous demande votre série préférée alors j'ai beaucoup de séries que je regarde avec mon mari on regarde Walking Dead on a regardé Stranger Things mais moi ma série en ce moment que j'adore 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 cette série elle me retourne l'estomac elle me retourne le cerveau elle me retourne tout c'est La Servante écarlate je ne sais pas alors c'est pas une série qui date d'aujourd'hui mais là il y a la troisième saison qui est en ce moment c'est comment vous dire sans trop vous spoiler mais cette série elle m'a retourné parce que ça parle beaucoup de la condition de la femme alors je suis un petit peu féministe mais pas non plus une grande grande féministe mais je m'intéresse à tout ça par exemple moi je porte le nom de mon mari mais je porte aussi mon nom de jeune fille ensemble parce que je trouve que c'est pas normal que quand on se marie on perde son nom voilà il y a plein de petites choses comme ça donc j'essaye à mon niveau de faire des petites choses et d'ailleurs mon mari porte aussi nos deux noms pourquoi lui il porterait pas mon nom aussi donc maintenant c'est possible donc on l'a fait je sais pas si vous saviez d'ailleurs et du coup la servante écarlate ça parle de la condition de la femme en fait dans un monde où la femme n'arrive plus à faire d'enfant et il y a très peu de femmes qui arrivent à faire d'enfant c'est aux Etats-Unis bien sûr et du coup ils ont décidé de faire une sorte de révolution de entre guillemets embarquer les femmes comme ça qui peuvent avoir encore des enfants et de les forcer à faire des enfants dans des familles un peu catho etc très religion c'est assez particulier honnêtement je galère avec la palette là révolution parce qu'elle est pas du tout pigmentée je suis choquée parce que d'habitude elle est pigmentée c'est la marque Makeup Révolution mais non j'arrive pas quoi depuis tout à l'heure je galère je pense pas que je vais vous faire un make-up de fou parce que vraiment la pigmentation n'est pas au rendez-vous donc oui cette série moi je l'aime d'amour honnêtement oui la phrase typique de je l'aime d'amour mais vraiment je vous la conseille si vous la connaissez pas la servante écarlate vraiment je vous la conseille mais sachez moi par exemple mon mari il a regardé avec moi les deux premières saisons il a pas accroché beaucoup parce que je pense que ça lui parle pas lui il imagine pas qu'un monde puisse devenir comme ça alors que moi ça m'a vraiment beaucoup parlé je pense que ça parle vraiment plus aux femmes qu'aux hommes enfin je pense si vous êtes un homme dites moi si vous la connaissez cette série et si elle vous plaît mais honnêtement moi elle m'a retourné quoi elle m'a retourné je me suis dit que peut-être un jour ça arriverait qu'on serait dans un monde comme ça et que ce serait vraiment horrible donc bref elle m'a vraiment mais elle est vraiment très intéressante c'est une très très bonne série que j'apprécie particulièrement ton acteur préféré j'en ai pas spécialement j'aime beaucoup Leonardo DiCaprio parce que pas parce que c'est beau gosse de l'époque on adoré Titanic mais parce que c'est quand même un très 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 bon acteur j'aime beaucoup aussi Will Smith et Denzel Washington je vous avoue que Denzel j'aime beaucoup 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 parce que c'est vraiment un acteur juste mythique un acteur noir qui a fait un sacré succès et qui est juste tellement épatant dans ses films donc je l'aime beaucoup qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour attraper ce truc ton film préféré du coup mon film préféré qui n'a rien à voir avec les acteurs que je viens de vous citer mais c'est le film Save the Last Dance c'est un film qui date d'il y a quelques années quand même mais je sais pas pourquoi je l'adore vraiment beaucoup ce film là et je vous le conseille si vous l'avez pas vu c'est un film de danse un peu un peu un peu simplé faut pas c'est pas scénario de dingue et tout mais moi je sais pas il me rappelle mon adolescent je l'ai adoré le regarder quand j'ai rencontré mon mari et tout ça en plus c'est une histoire d'amour avec entre un mec d'origine j'allais dire un renouard on va le dire comme il faut un noir du coup d'origine américaine afro-américain comme on dirait et une petite blanche qui vient des beaux quartiers du coup c'est assez sympa je trouve l'histoire donc n'hésitez pas à me dire et d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à répondre à quelques questions juste à me partager votre série du moment ou votre film préféré comme ça ça me permettra aussi de vous connaître un petit peu mieux et du coup voilà c'est un film que j'aime beaucoup est-ce que tu as des animaux de compagnie ? non non parce que j'aime pas trop ça en fait je vais paraître pour la méchante youtubeuse mais j'ai pas de chat j'aime pas trop les chats j'aime beaucoup les chiens mais ça m'a tellement fait de peine de perdre mes chiens quand j'étais plus petite que maintenant j'en veux pas spécialement je sais c'est un peu égoïste mais j'ai déjà des enfants ça prend déjà énormément de temps et j'ai pas spécialement envie d'avoir des animaux de compagnie parce que ça me rajouterait des choses à m'occuper donc j'ai pas spécialement envie et même si j'adore les chiens vraiment mais c'est pas c'est pas ce que je préfère donc enfin c'est pas ce que je préfère n'importe quoi j'ai pas spécialement envie de m'occuper d'animaux de compagnie en plus de m'occuper de mes enfants enfin j'aurais vraiment pas le temps de bien m'en occuper donc je préfère pas en avoir j'aime pas trop les gens qui prennent des animaux mais qui ne s'en occupent pas alors ça ça me rend dingue donc je préfère ne pas prendre d'animal si c'est pour pas pour pas m'en occuper correctement cette palette est quand même beaucoup beaucoup plus pigmentée on va pas dire le contraire ça n'a rien à voir ce que tu détestes le plus et en 14 ce que tu ne pardonnes pas ce que je déteste le plus ce sont les gens qui sont très 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 hypocrite parce que faut le dire quand même dans la vie on n'est pas forcément hypocrite mais on parle un peu sur un tel ou un tel ça arrive de papoter un petit peu sur dire ce qu'on n'aime pas et tout mais sans être méchant et alors les hypocrites qui sont avec un fond méchant alors ça ça me tue quoi je déteste ça parce que moi je considère que je ne suis pas spécialement hypocrite quand j'aime pas trop les gens je leur dis on se parle pas trop puis voilà basta quoi on passe notre chemin je suis pas à ressasser je suis pas là non plus à gn 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 vous voyez j'aime pas trop les gens comme ça et alors les gens qui sont très méchants mais gratuitement mais ça ça me rend dingue ça me rend dingue même à l'école en tant que maîtresse ça me rend dingue c'est ce que je déteste on va dire le plus bien sûr après il y a plein de choses que je déteste je vais pas vous dire les clichés mais genre la fin dans le monde le fait qu'il y ait des enfants qui est rien et tout bien sûr c'est des choses qui me touchent mais voilà c'est des choses que j'aimerais bien pouvoir changer mais c'est compliqué encore peut-être qu'un jour je ferai je me mettrai un petit peu plus dans les associations et tout pour à ma petite échelle faire quelque chose surtout dans les pays africains vu que mon mari est d'origine africaine peut-être j'aimerais bien me lancer sur des choses comme ça mais je pense que je vais attendre que mes enfants soient un petit peu plus grands pour avoir un peu plus de temps pour me consacrer à ça aussi ce que tu ne pardonnes pas alors moi je pardonne assez vite je suis pas très rancunière comme fille quand je vous ai dit quand il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose après je passe je parle pas et puis voilà mais après si elle vient me voir je suis je reste très très cordiale et très simple je me prends pas la tête mais alors si tu piques mon mari si tu fais tout pour voler mon mari je pense que là je vais vraiment être très rancunière là je serai très méchante je pense parce que quand on fait du mal en revanche je peux être très très méchante bon clairement cette palette est pas mal pigmentée elle est vraiment sympa mais alors celle-ci même le clair là il a pas voulu fonctionner en coin interne donc celle-ci grosse déception j'ai pas testé les couleurs un peu bleu orange là elles sont magnifiques comme ça mais je testerai je pense lors d'un autre maquillage mais sinon si c'est pas pigmenté je pense que je m'en débarrasserai et là parce que là je suis un peu déçue de cette palette elle m'avait offert aussi cette palette là de chez Catrice qui est pour le teint un petit peu vous avez des bronzers etc et là des sortes de concealers je vous avoue que je n'ai pas encore testé celle-ci je l'utilise en miroir mais je ne l'ai pas encore testé j'ai laissé tout ça sorti et comme ça je vais pouvoir les tester ces prochains jours et faire le tri si ça ne me plaît pas elle m'avait offert le Marc Jacob comme ça mais bien sûr ça c'est une grosse révélation je l'ai adoré le mascara velvette noire major volume j'adore donc je vais le mettre hors caméra et puis je vous reviens juste après pour les lèvres et puis finir ce tag bon j'ai terminé d'ailleurs ce mascara est vraiment un gros coup de coeur je l'aime beaucoup 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 sur mes cils et alors j'ai rajouté en crayon en muqueuse interne comme ça ces petits crayons là qui viennent de chez Action vous avez partagé ça sur Insta c'est ma copine du coup elle a qui les a trouvé chez Action et qui m'en a envoyé un paquet donc merci et là ils sont vraiment très sympa ces petits crayons pour les yeux et j'ai rajouté une petite touche là sur mon make-up pour un peu illuminer ça les fameux Metal Shock Eyeshadow qu'elle m'avait offert aussi de chez Essence comme ça j'ai rajouté en coin interne le doré et sur ma paupière regardez ici là j'ai rajouté le rose un petit peu là donc j'adore voilà ça met au moins une touche un petit peu plus peps à ce make-up et d'ailleurs je vois que là elle m'avait offert aussi des crayons comme ça pour les yeux mais j'ai pas du coup j'ai pas pensé à les utiliser aussi mais ça ça ne saurait tarder alors la quinzième question c'est le prochain pays que tu rêves visiter honnêtement j'ai déjà visité deux fois les Etats-Unis je suis allée aussi deux fois ou trois fois je ne sais même plus au Canada mais j'aime beaucoup l'Amérique et du coup j'aimerais beaucoup d'ici un an ou deux retourner aux Etats-Unis mais faire la côte ouest du coup tout ce qui est Los Angeles San Francisco Las Vegas et tout enfin toute la côte faire une sorte de road trip en famille si possible donc on verra si on peut faire ça maintenant il n'y a plus qu'à économiser mes sous-sous au niveau des rouges à lèvres Ella m'a beaucoup gâtée en rouges à lèvres elle m'a offert ce kit là qui est très 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 sympa puisque c'est un duo avec le crayon et le rouge à lèvres un peu mat il a une très belle couleur donc je le connais déjà elle m'a offert des crayons à lèvres comme ça de chez Essence et Catrice elle m'a offert énormément de rouges à lèvres liquides je ne sais pas du tout ce que je vais tester et elle m'a offert aussi des rouges à lèvres en raisin que je n'ai pas encore testé d'ailleurs elle m'a offert mince j'ai oublié de les utiliser elle m'a offert deux pinceaux comme ça et j'ai complètement appelé de les utiliser mais je les aime beaucoup le kabuki de chez Wet n White et celui-ci pour l'enluminant il est très très bien voilà tout ce qu'elle m'a offert en rouge à lèvres donc c'est pas comme si elle ne m'avait pas gâté énormément de belles couleurs mais j'ai envie d'une couleur un peu peps j'ai pas forcément envie de rose ou de cuivré en fait donc je pense que je vais tester le Ultimate Matte qui est celui-ci je pense que je vais utiliser celui-ci et peut-être rajouter par-dessus cette espèce de gloss je crois que c'est un gloss ah non c'est un Metallic Mermaid Lips est-ce que je mets par-dessus ou je mets celui-là directement trop gros dilemme gros dilemme gros dilemme non je vais tester le métallisé parce qu'il reste dans les mêmes tons un peu pêche comme ça pêche rosée et métallique du coup donc je vais tester celui-ci de chez Makeup Revolution et c'est la teinte Shell Phone voilà je vous ai tout tout montré à peu près les produits que Ella m'a offert j'aime beaucoup ce rendu si j'en ai sur les mêmes vous m'envoyez pas parce que comme je viens de le mettre souvent il y a toujours des petits dépôts sur mes dents donc toujours glamour je vous montrerai après le make-up puisque ma batterie a décidé de finir et puis cette vidéo va être très longue donc je me dépêche pour finir un petit peu mes petites dernières questions donc comme je vous l'ai dit j'aimerais bien visiter la côte ouest américaine très prochainement donc ça ne serait tarder je suis en train d'économiser pour et puis j'attends un petit peu que mon dernier crapouillot grandisse pour pouvoir repartir tous ensemble si possible plutôt sage ou coquin ou coquine moi je suis plutôt sage avec mon mari je suis un peu coquine forcément sinon il ne serait pas avec moi je pense mais je suis plutôt sage comme personne ta citation préférée moi j'aime beaucoup répéter répéter ne fais pas ce que tu n'aimerais pas faire aux autres d'ailleurs dans un de mes interviews pour le site des griffes talk je vous mettrai le blog en barre d'infos ils m'ont interviewé avec des petites questions et tout d'ailleurs si vous voulez me connaître mieux ce petit interview regroupera pas mal de petites choses que je pense et du coup c'est ce que j'ai dit oui j'aime pas moi je fais pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse donc c'est une citation que j'aime bien dire surtout en classe aussi ta chanson préférée j'ai pas de chanson préférée j'ai des chansons du moment j'aime beaucoup écouter les chansons quand il y a une chanson qui me plaît alors mon mari il peut confirmer mais quand il y a une chanson qui me plaît je l'écoute 50 milliards de fois donc en ce moment j'ai pas spécialement de chanson préférée mon fils adore Maroon File la chanson Girl Like You je l'ai tellement écoutée que je sais même plus le titre mais n'importe quoi Karine mais du coup voilà ça c'est une chanson que j'aimais beaucoup mon fils l'adore donc tant mieux on écoute beaucoup aussi New York de Alice Ya Kiss parce que ma fille elle adore alors certes c'est pas une chanson de maintenant elle date cette chanson mais voilà on est plutôt dans ce style là en tout cas musical choisissons un morceau New York d'ailleurs c'était la chanson quand on est parti à New York j'étais enceinte de ma fille donc la première et c'était la chanson qu'on a écoutée pendant tout le voyage alors c'est cliché mais voilà c'est tellement top et quand on est monté sur les marches rouges sur Times Square comme Alicia Kiss et Jay-Z on était trop bien 20ème question ton meilleur ami ou ta meilleure amie euh j'ai pas spécialement de meilleur ami vous allez rigoler mais je suis contrairement à pas mal de filles que je connais j'ai pas une meilleure amie ou un meilleur ami mon meilleur ami ça reste mon mari qui est mon amant mon mari mon meilleur ami je lui dis tout vraiment tout 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 donc c'est lui mon meilleur ami mais j'ai pas de copine meilleure amie j'ai plein de copines que j'adore à qui je dis pas mal de choses que ce soit Jennifer de la chaîne Jennifer Passion Mélanie de la chaîne Happy Together's Rd7 euh même Elodie de la chaîne Elodie Moitou à qui je parle beaucoup et et là bien sûr rayon de soleil avec qui j'ai eu une vraie histoire d'amour à ma petite Ella mais voilà ce sont des amis que j'ai rencontré via Youtube et que j'adore avec qui je papote mais est-ce que j'ai une meilleure amie à qui je vais dès que je vais pas bien je vais en parler non parce que quand je vais pas bien j'en parle pas spécialement déjà et j'en parle à mon mari en premier donc non j'ai pas de grande meilleure amie et dans mes amis d'enfance ben il faut dire qu'on s'est un peu éloigné avec les années et du coup quand je les appelle c'est plus pour demander des nouvelles et tout de leurs enfants et tout mais c'est pas forcément pour raconter ma life donc voilà pour ce petit tag n'hésitez pas à répondre à certaines questions en commentaire j'ai hâte de vous lire comme d'habitude n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Ella je suis sûre qu'elle aura battu mon record de tant de vidéos je pense Ella elle est plus ballarde que moi et puis voilà je vous ai dit un peu de mon ressenti pour ces petits produits là j'ai hâte que vous m'en disiez des nouvelles en commentaire et je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très très vite salut je vous montre de plus près attention je vous dis à très vite je vais vous montrer à très bientôt Sous-titrage ST' 501